Je pense qu'il a marqué un grand momentum dans l'histoire de l'humanité. Mais il y aura maintenant la contre-évolution après Obama. Les gens, comme on a entendu quelqu'un déjà, M. Trump attaquer les Noirs, attaquer les musulmans. Et en Amérique, il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à dire Barack Hussein Obama. Le mot Hussein, je pense qu'il a marqué un grand momentum dans l'histoire de l'humanité. Mais il y aura maintenant la contre-évolution après Obama. Les gens, comme on a entendu quelqu'un déjà, M. Trump attaquer les Noirs, attaquer les musulmans. Et en Amérique, il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à dire Barack Hussein Obama. Le mot Hussein les dérange terriblement. Donc ils s'en tiennent à Barack Obama. Et voilà en gros des gens qui ont beaucoup contribué. Et au total, pour revenir sur la question de la diaspora, je suis convaincu que ce qui a été formé comme cadre et compétence dans la diaspora africaine, au Canada, aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, dans les pays arabes, en Asie, l'Afrique ne pourra jamais, dans les 10 ou 20 prochaines années, former autant de cadres que les cadres que nous avons à l'extérieur. Et comment pouvons-nous accepter qu'un pays pauvre, comme le Sénégal, forme pendant 13 ans un enfant, de l'âge de 7 ans à l'âge de 13 ans, 6 ans, ensuite 7 ans de lycée, ça fait 13, sur l'argent des contribuables sénégalais. Cette personne va à l'université de Dakar, ça fera, à part les 13, 4 ans encore, ça fait quoi ? 17 ans. Si cette personne a la chance de venir en France ou d'aller en Allemagne ou ailleurs, elle aura fait 4 ou 5 ans en France ou Allemagne. Et ensuite, le Canada, les Etats-Unis, récupèrent la mise. La personne va là-bas pour faire un PhD, après on lui dit, voici la carte de séjour pour l'intérêt national vital des Etats-Unis. C'est comme ça, moi, qu'on m'a donné une carte green card aux Etats-Unis. C'est comme ça, contrairement à ce qu'ils disent que j'ai la nationalité américaine, j'ai toujours pensé à ma viabilité politique et j'ai toujours refusé de prendre la nationalité américaine. J'ai une green card et on ne peut pas avoir aux Etats-Unis le passeport et la green card. Ce n'est pas possible. Donc, comme j'ai ma green card en cours de validité, ça règle le problème. Je suis exclusivement de nationalité sénégalaise. Foutanke est sénégalaise. Ou Ndandar est sénégalaise. Ça, je peux, mais pas plus que ça. Donc, c'est pour dire, et je l'ai dit à tous les régimes africains que je connais, comment est-ce que vous pouvez avoir un trésor comme ça, la diaspora, et ne pas utiliser cette ressource. Le Malawi a plus de médecins originaires du Malawi à Londres, dans un quartier de Londres. D'ailleurs, il se trouve qu'ils habitent tous le même quartier. Il y a plus de médecins originaires du Malawi dans ce quartier que dans tout le Malawi au pays. Et comme je dis, nos cadres font la pluie et le beau temps parce qu'ils sont obligés d'être performants. Parce qu'ils sont noirs, africains. On les soupçonne au nom de leur peau, de leur race ou de leur origine. On pense qu'a priori, ils ne sont pas compétents. Et pour prouver qu'ils sont compétents, ils sont obligés d'être meilleurs parmi les meilleurs et d'être au top. Et c'est contraignant parce qu'on a le droit parfois d'être un peu paresseux, de ne pas performer. Il y a un challenge, on peut mettre le maximum, mais les cadres africains qui sont à l'extérieur, ils mettent toujours le maximum. Toujours, parce qu'ils sont obligés. Ces cadres-là ne demandent qu'une chose, revenir aider l'Afrique. Pour certains, en rentrant. Pour d'autres, en acceptant de venir travailler pour l'Afrique et de retourner à leur base. J'ai développé avec le président Ouad le programme TOCTEN, où on essayait de faire revenir des compatriotes pour qu'ils reprennent le goût du pays. Les senteurs, le dachign, qu'ils mangent, le dachign national, local. Parce que le dachign à l'étranger, le dachign national, c'est un peu différent. Soupoukande est local, Soupoukande... Qu'ils rentrent au pays, qu'ils vivent trois mois au Sénégal. J'ai eu des cadres comme ça. On les a placés à la Sonatel. Et on leur payait 100 dollars par jour. Parfois, c'est en deçà de ce qu'ils gagnaient là-bas. Mais 100 dollars par jour, 3 000 par mois. Il y a des jeunes qui, quand ils ont fini, ils ont signé un contrat à la Sonatel, ils sont allés chercher leur bagage, ils sont revenus. Et avec Marc Maloc-Brown, président Ouad et moi, on est allé le voir pour lui dire que TOCTEN, c'est bien, mais on peut faire mieux. Les cadres africains doivent venir aider à construire l'Afrique. Est-ce qu'on peut avoir des contrats de deux ans ? Et ce cadre est payé par le programme de développement des Nations Unies, salaire international. On le réinstalle à Dakar, on le réinstalle à Tamba Kounda, on le réinstalle à Ziguenchor. Et ce cadre travaille pour son pays pendant deux ans avec un mandat des Nations Unies. Et après, on lui demande est-ce qu'il veut rester ou repartir. C'est comme ça que la Corée du Sud a lancé un appel en 2000... C'était en 1976, pardon, en 1969, 68-69. Ils ont lancé un appel à leur diaspora. Le président, avant de lancer l'appel, il a convoqué tous les cadres du pays qui pouvaient se déplacer dans une salle. Il a dit, est-ce que vous savez qu'on ne peut pas bâtir la Corée du Sud sans les cadres coréens de l'extérieur ? Les gens disent oui. Il dit, est-ce que vous êtes prêts à me laisser leur payer le double de vos salaires ? Ils ont applaudi. Je ne sais pas si c'était forcé comme applaudissement ou pas, mais ils ont applaudi. Il dit, ensuite, je veux leur donner un seul avantage. Garantie d'un emploi et je veux leur donner une voiture avec chauffeur. Et vous, vous touchez 1000 dollars, je leur paye 2000 dollars. Certains d'entre eux touchent 10 000 dollars à l'étranger. Mais ils ont accepté que si on les met dans des conditions minimales, ils vont revenir. Et les cadres internes du pays ont accepté. La diaspora a commencé à revenir. C'est un des ingénieurs qui a quitté le Japon où il faisait des recherches, qui est revenu s'installer dans un hangar et commence à travailler les transistors et qui a créé Samsung Electronics, qui a créé aujourd'hui les seuls smartphones qui compétissent avec les Américains, Apple, iPhone et tout ça. C'est un ingénieur de la diaspora qui est rentré. Combien d'ingénieurs sénégalais de la diaspora sont prêts à faire autant pour leur pays. Ils sont nombreux. Mais quand ils rentrent au pays, pour certains, pour venir tester un peu les eaux, ils sont mal reçus. On les traite d'Américains. On les traite d'Américains. On les traite de... Qui, Cana ? Quand je suis rentré au Sénégal après mon PhD, comme j'ai appris maintenant à boire le café toute la journée aux Etats-Unis, chaque fois que je commande un café, notre Cana demande du café encore. Il y avait des moqueries, des colibés, etc. Et honnêtement, j'ai tenu un an et puis j'ai cédé. Je suis reparti. Je suis reparti. Ça fait partie de mon expérience personnelle. Je suis reparti. Je viens... Les enseignements que j'avais à l'université en 1984, quand je suis venu jeune assistant, 1984, les enseignements qu'on m'avait donnés, après 10 ans, plus un PhD que j'ai réussi aux Etats-Unis, on m'a redonné les mêmes enseignements. J'ai pris. Je suis allé voir le directeur des études. Je lui ai dit, mon cher frère, depuis lors, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai enseigné 4 ans et j'ai fait 5 ans aux Etats-Unis. J'ai maintenant un doctorat. Et je suis venu avec de nouvelles idées. Comment transformer notre école ? Comment faire ceci ? Il m'a dit, non, c'est excellent, mais ça prendra un peu de temps. Et on m'a installé dans un bureau. On m'a nommé directeur de la formation et de la recherche. Et on m'a oublié là-bas. Et je prenais mon café chaque matin. Et on m'appelait Canabi. Et il dit, écoutez-le quand il parle. Maintenant, même l'accent américain dans sa langue et tout. J'étais comme un phénomène. Alors, au bout de 1 an et demi, j'ai formé des jeunes. J'ai encore formé des générations, dont mon jeune frère Alune Salle, l'actuel maire de Guédéouaï, et bien d'autres jeunes. Et l'actuel directeur général de la télévision nationale était mon étudiant, Racine Talla. L'actuel premier conseiller en com' du président LHKC, c'était mes étudiants. J'ai donc apporté ma contribution, mais je suis parti. Et je suis retourné aux Etats-Unis au mon nom directeur de la formation d'une école internationale qui s'appelle SIT, une des plus grandes écoles créée en 1928. Et que Kennedy avait utilisé pour enseigner les langues africaines et autres et créer l'Épiscorp, une école prestigieuse. On m'a donné leur direction, carrément directeur Afrique. De là-bas, la Banque mondiale a appris ce que je faisais. Ils m'ont demandé de venir. Ils m'ont donné tous les programmes IT, parce que j'avais un doctorat en communication, pour aller aider l'Afrique à utiliser les nouvelles technologies dans l'enseignement. Et je m'épanouissais. Mais après, on avait avancé à lancer le forum des citoyens pour l'alternance et on a envoyé des missiles intercontinentaux, comme on disait, des articles très graves pour lutter contre le régime socialiste et pour changer notre pays. Et quand ça a marché, le président Wad, qu'on appelait Maître Wad à l'époque, avait beaucoup d'espoir en nous. Il nous encourageait, il nous soutenait. Quand ça s'est fait, il m'a appelé. Il m'a dit, viens occuper le poste de ministre des Affaires étrangères. Et je vous jure que ma première réponse était, Maître, on ne vous a pas aidé pour des postes. D'ailleurs, on a un schéma. Il m'a dit, c'est lequel ? Je retourne aux Etats-Unis, je reste à la Banque mondiale, mais avec nos amis, on va créer un think tank et on mettra à votre disposition des fiches sur l'éducation, sur les infrastructures, sur la santé, sur l'économie. On a des cadres dans tous ces domaines, ils sont prêts. Il dit, tu as fini. Je dis, oui, c'est de n'importe quoi. Tout ça, c'est pour ne pas servir votre pays. Vous voulez juste vous enfuir et rester dans votre confort là-bas. Je lui dis, ah, là, vous m'avez vraiment piqué. Comme on dit au Sénégal. Donc, moi, je peux donner un accord de principe, mais je ne peux accepter, bien entendu, qu'après avoir consulté ma femme, mon père et mes camarades qui sont aux Etats-Unis. Donc, ça a été une véritable bataille pour que j'accepte ce poste-là. Parce que pour moi, les gens de la diaspora ne se battent pas forcément pour des portefeuilles ministériels ou autres. Mais ils demandent un peu de respect, un peu de considération et surtout que leur pays leur montre qu'ils peuvent être utiles et que leur pays a besoin d'eux. C'est tout ce qu'ils demandent. Mais ça, malheureusement, beaucoup de régimes africains ne l'ont pas compris. On veut former à l'université de Dakar avec toutes les difficultés du monde, autant de cadres que les cadres qui sont à l'extérieur. Et quand ils finissent, il n'y a pas de boulot pour eux. Donc, eux aussi, parfois formés, avec leur master ou leur doctorat, ils cherchent à partir pour servir un autre pays. Donc, sur 21 ans d'éducation, de formation, quelqu'un à l'âge de 28 ans a été formé 13 ans ou 17 ans au Sénégal. Le pays qui lui a donné 4 ans de formation récupère la mise, le garde et lui donne des responsabilités. Donc, vraiment, nous, on va beaucoup soulever la question de la diaspora. On va encore timpaniser la classe politique, le régime et tous les amis en insistant sur la classe politique, sur le retour de la diaspora. Et ça, nous le ferons en insistant parce que nous y croyons. Et nous avons décidé aussi que le MPSL va se battre pour être un des premiers partis de la diaspora sénégalaise, dûment implanté un peu partout dans la diaspora, en Allemagne, en Hollande, en France, aux Etats-Unis, en Espagne, en Italie. On a beaucoup de camarades en Italie, des camarades aux Etats-Unis. On va essayer de consolider tout ça parce qu'on aimerait un jour qu'on nous appelle le parti de la diaspora, le parti qui représente le plus la diaspora et on ménore à cette bataille. Alors, pour conclure, je reviens sur un point que j'avais éludé. J'ai dit que le MPSL avait trois perspectives aujourd'hui. Rester dans Benobok et Yacar, ce qui est une position aujourd'hui minoritaire, ultra minoritaire dans notre mouvement, mais ce n'est pas à moi de trancher. Il y a une autre position qui dit qu'il nous faut faire ce qu'ils appellent de l'opposition constructive. Opposition constructive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand le gouvernement du président Macky Sall fait des choses positives, nous acclamons, nous saluons et nous les félicitons de continuer dans cette direction. Et quand nous ne sommes pas d'accord, nous avons l'obligation de dire pourquoi nous ne sommes pas d'accord et quelles alternatives nous proposons. Parce que c'est trop facile dans la politique politicienne de dire qu'on est totalement en désaccord, de vociférer, d'insulter, d'attaquer. Et après, on vous dit qu'est-ce que vous proposez ? On n'a pas encore réfléchi. Tu n'as pas encore réfléchi et tu as une position. Et tu as une position claire sur la question. Donc, certains proposent d'avoir cette attitude d'une opposition modérée, mais constructive. D'autres, bien entendu, proposent l'opposition radicale. Il faut rompre la rupture, etc. C'est un point de vue aussi dans notre mouvement. Et on va écouter les trois positions. Mais comme moi, je suis de nature non extrémiste, je sens que je sais à peu près quelle position je vais soutenir. Mais avant de soutenir cette position, on va écouter nos camarades. Et on va prendre une décision en toute souveraineté. Parce que nous n'appartenons à personne qu'à nous-mêmes, au bon Dieu et au peuple sénégalais. Donc, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit sur la décision que nous allons prendre. Elle sera une décision interne et elle va nous concerner. Et il faudra, de ce point de vue, qu'on en a. Alors, j'ai pris beaucoup de temps, peut-être même trop de temps, pour parler du Sénégal. Si vous permettez cinq minutes sur l'Afrique, c'est malheureux d'ailleurs. Parce que d'habitude, je donne plus de temps à l'Afrique. Mais pour une fois, l'Afrique va un peu trinquer. J'ai une amie dans la salle qui pense que c'est bien comme ça. Il faut plus parler du Sénégal que de... Voilà quoi. Donc, sur l'Afrique, pour moi, la situation est extrêmement grave. Elle est très grave avec le fait que les terroristes ont compris ce que beaucoup de gens, avant eux, avaient compris. C'est-à-dire que l'Afrique est le ventre mou du système international. Vous pouvez entrer, faire de la rasia économique, prendre toutes nos ressources et partir sans coup faire rire. Alors, les terroristes, eux, ne viennent pas prendre les ressources pour partir. Ils ont pensé qu'ils avaient besoin d'un endroit hospitalier, entre guillemets, qui peut les accueillir pour qu'ils viennent s'installer. Donc, Daesh, aujourd'hui, s'entend que le vent va tourner en Irak et en Syrie, a compris que sa place était en Afrique. Et ils ont choisi la Libye. Et ils ont déjà occupé la région de Sirte. Et ils développent leurs exploits là-bas. Et ces gens s'intéressent à toute la Libye. Et quand tu dis toute la Libye, tu dis le Sahara et le Sahel. Donc, ils vont progresser vers nos pays. Et face à une telle menace, quelle est la réaction des Africains ? Nous avons une réaction faible. Les Africains continuent de penser qu'ils n'ont rien à voir avec le terrorisme. Ils ont même théorisé à un moment que le terrorisme est étranger au DNA, au gène des Africains, à l'ADN des Africains. Que nous, on n'est pas des terroristes. On ne connaît pas ça. Mais les Shébabs, c'est quoi ? Ce sont des Africains. Boko Haram qui égorge des enfants, égorge des femmes, égorge des maris. Ce sont des Africains. Ceux qui, au Mali, attaquent des villages, tuent des populations innocentes. Ce sont des Africains pour certains. Il y a assez vrai quelques gens de Tchétchénie. Parce qu'il y a une internationale, il y a quelques Afghans. Mais les leaders là-bas sont des Algériens, des Maliens, des Sénégalais africains. Quand le Moujao a pris la proportion qu'on sait, on a identifié des leaders du Moujao qui étaient des Sénégalais. A l'époque, nous avions attiré, tiré sur la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, ces organisations regroupent quasiment tous les Africains. Et quelle est la réponse des Africains ? Nous avons voulu répondre pays par pays. C'est là où encore toute la pertinence du panafricanisme s'est posée. Aucun pays d'Afrique, je dis bien aucun, en commençant par le géant, le numéro un de l'Afrique, le Nigeria, ne peut régler à lui seul le problème du terrorisme. On a vu comment le Nigeria a été quasiment démantelé, paralysé, du temps de Jonathan Goutelac, avec l'histoire de Boko Haram. Et Boko Haram s'est installé dans trois états. Et faisait la pluie et le beau temps. Il a fallu le peuple héroïque du Tchad, qui a envoyé, je n'ai même pas le droit de dire, le nombre de soldats qu'ils ont envoyés. Parce qu'ils n'ont pas dit tout. Le Tchad a une armée de 70 000 hommes. Le Sénégal en a 16 000, voire 18 000 maximum. Le Tchad a 70 000 hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours des problèmes au nord avec la Libye. Ils ont eu des problèmes dans le flanc oriental avec le Soudan. Et ils ont battu l'armée libyenne, battu l'armée soudanaise. C'est des gens qui ont toujours vécu sous le danger, et qui ont toujours pensé que la sécurité, comme disait Chakhan Tadiop, que la sécurité précède le développement. Il faut stabiliser le pays et le sécuriser. Le Tchad a essayé. Et quand il y a eu le Mali, le Tchad est allé là-bas. Et quand ils sont allés là-bas, nos dirigeants de l'Afrique de l'Ouest étaient en réunion dans un pays pour parler de la crise du Mali et que les djihadistes avançaient vers Bamako. Les Tchadiens, eux, ils sont allés directement à Tessalit. Ils sont allés au nord. Ils ont perdu une centaine d'hommes qui ont versé leur sang pour le Mali. C'est ça le panafricanisme. Et ils l'ont fait. Ils ont battu les djihadistes. L'armée française a beaucoup contribué, mais les Tchadiens ont beaucoup contribué aussi. Et ça, il ne faut pas qu'on se fatigue de l'as de le dire. Et ils ont envoyé 3 000 hommes au Niger. Ils ont envoyé 3 000 hommes au Cameroun. Ils ont envoyé des milliers d'hommes, je ne dirai pas le nombre, au Nigeria. Ils sont allés directement dans les foyers de Boko Haram. Et ils ont nettoyé, pour ainsi dire. Fait ce qu'ils avaient à faire. Au point que Boko Haram, qui n'a jamais osé attaquer le Tchad, a commencé à lui poser des bombes en Yamena. Mais ils l'ont fait une fois. Mal leur en a pris. Et depuis lors, leurs réseaux sont démantelés. Et le Tchad les surveille comme du lait sous le feu. Mais voilà un pays qui n'a pas eu la reconnaissance de l'Afrique. La communauté internationale ne les a pas appuyés. Et comme avec la crise chute du baril du pétrole, ils se sont retrouvés sans les ressources. Aujourd'hui, ils ne sont plus en mesure de déployer la même énergie et les mêmes moyens pour aider l'Afrique. Et ça, c'est le Tchad qui leur en a pris. Et depuis lors, leurs réseaux sont démantelés. Et le Tchad les surveille comme du lait sous le feu. Mais voilà un pays qui n'a pas eu la reconnaissance de l'Afrique. La communauté internationale ne les a pas appuyés. Et comme avec la crise chute du baril du pétrole, ils se sont retrouvés sans les ressources. Aujourd'hui, ils ne sont plus en mesure de déployer la même énergie et les mêmes moyens pour aider l'Afrique. Et ça, c'est une tristesse. Et c'est le Tchad qui accueille ce que nous, on a proposé depuis 4 ans. La création d'une force panafricaine basée dans un même pays. Quand on l'a dit, les gens nous ont traité de tous les noms d'oiseaux. Ce sont des rêveurs. Leur histoire de panafricanisme là, ils croient que les gens vont lâcher leur souveraineté en envoyant leur armée sous le commandement, etc. Quelques temps après, c'est devenu une vérité simple. Tout le monde est d'accord qu'il faut mutualiser. Et on a accepté de mettre une force. Mais ils sont allés l'appeler force multinationale, d'accord. Mais c'est une force panafricaine. Avec des soldats nigériens, nigériens, etc., tchadiens, maliens. Ils se retrouvent ensemble. Et nous, on a fait un petit progrès en leur disant, tout ça c'est bien. Mais la guerre contre les terroristes étant une guerre asymétrique. Allons pour maintenant des forces spéciales africaines. Chaque pays contribue de 200 à 300 hommes. On leur donne une formation spéciale, de force spéciale africaine. Parce que ce qui fait le plus mal aujourd'hui, c'est que les djihadistes, ils programment la terre à Dyson. Ils viennent, ils frappent, ils s'en vont. Il ne se passe rien. Ils retournent, ils s'entraînent, ils préparent la prochaine attaque. Burkina Faso. Ils viennent, ils frappent. Ils tuent des trentaines de personnes, ils rentrent chez eux. Après, ils se préparent. Alors que quand ils attaquent la France, le lendemain, ils ont une pluie d'enfer de bombes et de missiles chez eux. Leurs épouses meurent, leurs enfants meurent. Et ils réfléchissent deux fois avant de faire encore une deux. Mais chez nous, c'est rien. Ça veut dire qu'on vient, on frappe le Mali, on s'en va. On frappe le Burkina, on s'en va. Après, on frappe la Côte d'Ivoire. Et puis, on dit au Sénégal, préparez-vous, on arrive. C'est quoi cette histoire ? Il nous faut des forces spéciales qui prennent en charge la sécurité de nos états et la sécurité des Africains. Et ces forces spéciales, c'est pour faire quoi ? C'est pour faire ce qu'ils font. S'ils nous attaquent, on essaie de les localiser. Et de leur rendre la monnaie de leurs pièces dans les mêmes conditions, malheureusement. Et ce n'est pas encore le cas. On ne peut pas en parler en public comme ça. Parce que si on développe notre stratégie en public, ce n'est plus une stratégie. Donc, je le dis devant mes amis et je leur lance un clin d'œil. Cette partie-là, la partie stratégie, on garde ça entre nous. Parce que si les djihadistes lient ça, d'abord, vous qui avez pris, filmez, vous êtes en danger. Moi qui l'ai dit, je suis en danger depuis longtemps, mais ce n'est pas grave. Mais c'est surtout, c'est surtout qu'il ne faut pas qu'ils sachent ce que nous pensons. Ce que nous pensons, c'est que ces gens-là, vraiment, frappent librement, retournent à leur base et préparent l'opération suivante. Et rien, rien, rien. Et si jamais, chaque fois qu'ils frappent une capitale, il y a mille forces spéciales bien entraînées, des commandos d'élite qui descendent chez eux, les retrouvent dans leur catibale là-bas, et les traitent comme il faut, avant qu'ils frappent encore un pays, ils vont beaucoup réfléchir. Mais là, ils frappent et ils partent. Ils vont faire une soirée dans le centre, peut-être boire du thé, et préparer l'attaque suivante. Donc ça, c'est des questions qui nous semblent extrêmement importantes. La question de la mutualisation. Et je pense, pour terminer, que la lutte contre le terrorisme ne peut pas être uniquement une lutte sécuritaire. Aux origines du terrorisme, vous trouvez la pauvreté, mais pas systématiquement et uniquement la pauvreté, parce que je le dis toujours, al-Baghdadi, quand à sa première conférence de presse, il a porté une montre Rolex qui coûte près de 100 000 dollars. Ce monsieur n'est pas pauvre. Ben Laden était un millionnaire en dollars. Il n'est pas pauvre. Donc les leaders du mouvement djihadiste politique, ce n'est pas des pauvres. À un moment, d'ailleurs, je me plaisais à dire à l'Union africaine, je ne regrette pas de l'avoir dit, que si la pauvreté était l'unique cause du terrorisme, tous les Africains seraient terroristes. À l'époque, les gens rigolaient quand je disais ça, ils souriaient et tout. Parce que si c'était vraiment l'unique cause, mais il y a une autre cause qui est la frustration. Et Sénégal, on ne fait pas très attention à ça. Et ça a coulé le Nigeria. C'est quoi ? Un Sénégalais apprend le Coran. Après, il apprend l'Arabe. On l'amène dans la plus prestigieuse université d'Afrique, qui s'appelle Al-Azhar. On le forme aux sciences, aux techniques, aux technologies. Il revient avec un doctorat. Et les gens se permettent de l'appeler Arabisans. Alors, eux qui ont fait la formation à Paris et aux Etats-Unis, ils pensent qu'ils sont supérieurs à ces gens. Et ce qui est arrivé au Nigeria, dans les Etats nigériens, où Boko Haram a pullulé, a s'est renforcé, c'est qu'il y avait une frustration des intellectuels nigériens qui ont fait leur formation dans les pays arabes, qui sont rentrés et qui ont été maltraitées et qui ont subi des assauts de manque de respect des intellectuels formés dans les écoles occidentales. De là, leur formule Boko Haram, que l'éducation occidentale est haram. Donc, au Sénégal, combien de fois quelqu'un... Boy, il faut donner la parole à l'Arabisan, là. C'est quoi cette histoire ? Je pense qu'on ne discute pas souvent des vrais problèmes qu'il y a dans nos pays. Et qu'on ne mentionne pas ces enjeux. C'est frustrant pour quelqu'un d'avoir étudié Aristote comme toi, Platon comme toi, Einstein comme toi, et de se faire appeler Arabisan parce qu'il a étudié dans les pays arabes. Ça aussi, il faut que cette frustration... Et les gens de Boko Haram disent qu'avant l'arrivée de l'enseignement occidental, nous avions Sokoto, les grands empires, nous avions les Ousmane d'Annefoyo, nous avions un État, nous avions des manuscrits, nous avions des intellectuels, on enseignait la science, les mathématiques, la géométrie dans nos écoles. Les Occidentaux arrivent, ils détruisent notre système scolaire, ils créent leur propre système avec l'anglais et les gens issus de leur système nous méprisent. Donc nous, on va recréer les grands empires musulmans, on va recréer l'État islamique. Voyez un peu, une des causes de la frustration, en plus maintenant de la pauvreté chronique, dans un pays qui est le premier pays pétrolier d'Afrique, extrêmement riche et qui a dépassé l'Afrique du Sud du point de vue du PIB et qui est devenu aujourd'hui la première puissance économique du continent, mais l'État le plus fragile. Donc l'histoire du terrorisme et de Boko Haram et autres, c'est un peu ça. Je termine en disant que la crise de la sécurité a relancé le débat sur le panafricanisme. Pour cette raison, il est urgent d'accélérer la mise en place d'un néo-panafricanisme. Parce que quand même, répéter Kourouma, Cheikh Anta et Garvey, c'était le XXe siècle. On ne se rend pas compte qu'on a changé de siècle parce qu'on est encore là, mais on a changé de siècle. Dans le monde de la mondialisation et du terrorisme international et de l'insécurité et de la déstabilisation des pays, c'est quoi être panafricaniste ? Est-ce qu'on est prêts ? On a vu peut-être qu'en 10 ans, entre 2000 et 2010, l'existence de trois dirigeants panafricanistes, Mouammar al-Khadafi, Abdoulaye Wad et Obasanjo, a accéléré l'histoire du panafricanisme dans le continent. On a créé l'Union africaine, on a créé le Népad et on a même eu un débat à Accra en 2007 sur le gouvernement de l'Union. Ces trois dirigeants ont tiré l'Afrique vers son destin continental, comme disait Chahanté Diop, son destin fédéral. Mais depuis qu'ils sont partis, est-ce que vous entendez parler du gouvernement de l'Union ? Terminé. Ils sont partis avec malheureusement les thèmes. Et si vous entendez parler du Népad de temps en temps, l'Union africaine, dans une profonde crise, une crise très sévère, l'Union africaine n'arrive pas à régler les problèmes du continent. C'est clair. Ce que l'Union européenne arrive à faire pour l'Europe, l'Union africaine n'arrive pas à le faire pour l'Afrique. Et l'Union africaine vient à Bruxelles pour chercher de l'argent, pour aller, comme disait, apporter des solutions africaines aux problèmes africains. Ça fait sourire. Comment on peut apporter des solutions africaines aux problèmes africains avec l'argent européen ? Il faut que les Africains financent leur sécurité et financent leur développement. Et nous avons, Dieu sait que nous avons les moyens, nous sommes le continent le plus riche du monde. Un tiers des ressources naturelles prouvées sont en Afrique. L'Afrique va être le continent le plus peuplé et la bonne nouvelle, c'est que c'est peuplé de jeunes. Quand l'Europe vieillit, l'Amérique vieillit, l'Asie vieillit, l'Afrique, par la grâce de Dieu, rajeunit. Nous sommes un milliard d'Africains, dont plus de 60% de jeunes. Et dans moins de 30 ans, on sera deux milliards d'Africains, dont une grande majorité de jeunes. Maintenant, les jeunes, c'est un atout qui peut être une bombe. Si nous nous débrouillons pour avoir la même Afrique, désunie, hyper-balkanisée, avec 50 et quelques états, une Afrique pauvre, dans un continent le plus riche du monde, ces jeunes-là vont devenir un problème au lieu d'être un atout. C'est pour ça que je dis, je lance un appel, pas pour moi seulement, mais pour tous les panafricanistes. Il faut élire des dirigeants panafricanistes dans nos pays. L'exemple de Ward Haddafi et Obe Sanjou l'a prouvé. Des dirigeants non panafricanistes ne vont pas parler du futur de l'Afrique. Ils vont nous faire rêver en nous faisant croire qu'il est possible de bâtir l'Afrique sans l'unité. Ce n'est pas possible. Ou bien ils vont parler de l'unité du bout des lèvres et ils vont pratiquer autre chose. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de non-développement, de développement arrêté, parce que nous sommes divisés. Le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Il faut que ces trois pays, plus le Mali, plus la Mauritanie, plus la Guinée-Conakry, plus les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi on ne crée pas une union politique en Afrique de l'Ouest ? Avec un gouvernement régional, fédéral. Pourquoi on ne peut pas le faire ? Et lancer le même appel aux pays de la SADEC, qui sont très unis d'ailleurs. Lancer un même appel aux pays de l'Afrique de l'Est. Les pays de l'Afrique du Nord, s'ils étaient unis, vous croyez que l'alliance Maroc-Algérie ne serait pas une puissance comme la France et l'Allemagne ? Très rapidement. Mais chacun est dans sa situation avec les mêmes difficultés et on passe notre temps, chacun d'entre nous est un obstacle pour le développement de l'autre. Vous imaginez que le Mali a sept frontières, sept. Sept pays empêchent au Mali de voir le soleil, c'est-à-dire de voir la mer et d'accéder, vous avez la Guinée, territoire Sénégal, Mouritanie, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Algérie. Si quand sept pays vous encerclent, et chacun prétend être un pays souverain, qui contrôle ses frontières, mais il vous étouffe, il vous empêche de respirer, c'est pour ça que nous nous disons, on peut aller rapidement, au moins à défaut d'avoir les Etats-Unis d'Afrique, qu'on ait des gouvernements d'union, au plan régional, étape vers les Etats-Unis d'Afrique. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une monnaie commune ? Le franc CFA, 14 pays le partagent, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Faisons-en la base d'une monnaie, d'une monnaie continentale. Parce que si le franc CFA s'allie avec le Nigeria, et on change le nom, on ne l'appelle plus franc CFA, c'est clair. Le mot franc disparaît au moins. On crée une monnaie africaine commune. Il ne faut pas démanteler ce qui existe et qui fonctionne pour quelque chose dont on rêve. On prend ce qui existe, on l'améliore et on l'élargit au Nigeria, au Ghana. Dès qu'on le fait, on a presque un tiers des pays africains qui partagent la même monnaie. Mais c'est une base pour tendre la main aux autres. Gaddafi, avant lui, Kourouma, on parlait de banque centrale africaine il y a 50 ans. Banque centrale africaine, monnaie commune africaine, constitution, citoyenneté africaine, armée, défense commune africaine, diplomatie commune africaine, commerce extérieur africain. C'est pour ça que je dis que quand on a mis Kourouma de côté, après on a organisé le coup d'État, on s'est retrouvé avec un faux paradigme qui a fait que même les pays africains les plus avancés, comme la Côte d'Ivoire, sont retombés après dans la situation que l'on sait. Est-ce que vous savez que les Malaisiens allaient en Côte d'Ivoire pour dire aux Ivoiriens, dans les années, début des années 70, nous voulons être comme vous ? Aujourd'hui, la Malaisie est une puissance régionale. Elle vend de l'huile de palme à la Côte d'Ivoire qui lui vendait de l'huile de palme avant. La Corée du Sud, qui avait 1,5 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars de PIB égale au Sénégal, a aujourd'hui 1 500 milliards. Le Sénégal a 15 milliards de PIB. Et la Corée du Sud a un niveau de développement équivalent à 25 pays d'Afrique qui sont regroupés dans le marché commun de l'Afrique du Nord, de l'Est et du Sud. 25 pays d'Afrique. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont eu le bon leadership. Le bon leadership. Et ils ont appris à être un État depuis 5 000 ans. Nous, on apprend à être un État depuis 50 ans. Et des États qui posent problème parce qu'ils n'ont pas de frontière reconnue et acceptée par les populations. Vous croyez que les gens du foot vont accepter de ne pas traverser le fleuve parce que Senghor a décidé que le milieu du fleuve est désormais la frontière et que le fleuve nous unit, il ne nous divise pas. Vous croyez qu'ils vont accepter de ne pas ? Ils vont traverser. Et ils ont leur champ de l'autre côté qu'on appelle la Mauritanie. Ça ne marche pas pour eux. Donc c'est pour dire que même nos populations sont plus avancées que nous dans la pratique de l'unité africaine. Les Africains, les populations, ce sont nos dirigeants qui ne sont pas panafricanistes. C'est eux qui bloquent l'unité de l'Afrique. C'est eux qui bloquent l'avancée de l'Afrique. Chacun va être président de la République avec cortège, escorte, nommer des ambassadeurs, nommer... Et je termine sur ça. Les Etats-Unis ont 13 ministres, les amis. 13 ministres. Première puissance du monde. L'Afrique a plus de 2 500 ministres. C'est la vérité. Comptez 30 ministres par pays, ce qui est faible d'ailleurs, et vous multipliez par 50 pays, 1 500. Comptez 40 ministres par pays, multipliez par 50, vous êtes à 2 000. Et on est 54 Etats. Et si on les suit, ils vont détacher la Zawad du Mali, ils vont détacher la Casamance du Sénégal. On va continuer l'hyper-balkanisation de l'Afrique. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il est temps d'aller à l'unité. Pour des questions de survie, d'abord du continent. Et ensuite, pour des questions d'ambition, que l'Afrique fasse partie des puissances du monde dans 10 ans, 20 ans, à côté de la Chine, qui est un pays aussi pauvre que nous, à côté de l'Inde, qui est un pays aussi pauvre que nous, à côté du Brésil, qui est un pays aussi pauvre que nous. Comment chacun d'entre nous peut faire face à la Chine, faire face à l'Inde, faire face au Brésil, faire face aux Etats-Unis ? Voilà les 4 pays qui vont diriger le monde dans 10, 20 ans. 3 d'entre eux sont des fédérations. 3 d'entre eux. Et le 4e est, en fait, je n'ose pas le dire, parce que j'ai trop d'amis en Chine, mais la Chine est un conglomérat de réalités nationales différentes, mais ils se sont unis. Voilà donc pourquoi on a tout intérêt, un, à intégrer notre diaspora dans le processus de développement, et deux, à aller à l'unité politique. Et pour cela, il faut soutenir des mouvements politiques comme le MPCL. Maintenant, je prêche pour notre chapelle, parce que nous sommes les seuls au Sénégal à développer ce discours panafricaniste. Merci beaucoup. Vous allez en faire une pause ? Non, on peut prendre peut-être quelques réactions. Rapide, après on fait une pause. Bon, on lui donnera ça à la distance. Parce qu'elle disait qu'on pouvait faire la pause. Alors, j'ai déjà dit, et je vous donnerai la cassette. C'est une façon d'esquiver un peu votre question. en étant honnête, d'ailleurs, par rapport à l'esquive, parce que je vous annonce que je vais esquiver. Non, ce que j'ai dit dans la cassette de l'interview de mon, notre frère, Pape Allais, dans Desestivis, j'ai dit qu'il n'y a pas un pays plus proche du Sénégal que la Gambie, et vice-versa. Et que c'est dommage qu'il y ait des crises cycliques qui vont et qui viennent entre la Gambie et le Sénégal sous le même sujet. La Gambie doit aider à la continuité territoriale du Sénégal, pour que la Casamance ne se sente pas isolée du Sénégal. C'est important. En même temps, le Sénégal doit tenir compte des intérêts, bien entendu, bien compris de la Gambie. Et j'ai dit que si moi, j'ai de bonnes relations avec le président du Sénégal, avec le président de la Gambie, au plan humain, on a de très bonnes relations. Si je veux aider mon pays et aider la Gambie, que je considère comme une patrie de tous les, en fait, des Sénégambiens, on est tous dans le même espace. La seule façon d'aider, c'est de ne pas rejoindre le concert des critiques et critiquer mon pays ou critiquer la Gambie. Une fois que vous avez critiqué un dirigeant, il ne vous écoute plus sur beaucoup de questions. Parce que malheureusement, en Afrique, ils ne font pas la différence entre la critique, qui peut être constructive, et l'adversité. Et donc, je préfère garder ma viabilité sur ce dossier et rester capable de pouvoir aider les deux pays. Parce qu'honnêtement, je connais, je pense, relativement bien ce dossier. J'ai pratiqué le dossier du pont sur le fleuve Gambie. Et je l'ai dit dans l'émission, on était très avancé, on avait tout réglé. Dix ans après, rien n'est réglé. Donc, il y a tout le temps entre la Gambie et le Sénégal, un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière. Comme ça, ça ne nous fait pas trop avancer. Il faut que les Gambiens soient rassurés que l'histoire est l'histoire et que les Sénégalais ont accepté que la Gambie est un État. Le Sénégal est un État. Mais rien ne nous empêchera, Gambien et Sénégalais, de penser que nous sommes deux États du même peuple. Notre peuple se retrouve avec deux États à cause du fait colonial. Mais nous sommes le même peuple. Personne ne me fera penser que les Gambiens et les Sénégalais ne sont pas les mêmes peuples. Même à la limite, personne ne me fera penser que la Guinée-Bissau, les Guinéens de Bissau ne sont pas le même peuple que le peuple de Casamance, que le peuple de Gambie, que le peuple du Sénégal. C'était ça l'empire du Gabou. Donc vraiment, je pense que pour la Gambie et le Sénégal, il faut prier qu'on trouve maintenant, et c'est là où peut-être je ferai un conseil, je risquerai un conseil, ne faisons pas du nup nupel pour nous en sortir. Ne faisons pas un arrangement à la hâte comme ça. Il est temps qu'on crève l'abcès. Sénégal et Gambie, asseyez-vous, réglez ce problème une bonne fois pour toutes dans l'intérêt supérieur de la Gambie, dans l'intérêt supérieur du Sénégal. Mais qu'on fasse des arrangements diplomatiques, des amis viennent, oui, vraiment, vous êtes des frères. Qui peut nous dire qu'on est des frères ? On le sait, on le vit. Et d'ailleurs, les vraies histoires se passent entre frères et entre sœurs de la même maison, n'est-ce pas ? Donc, on a qu'à s'asseoir et trouver une solution pérenne pour que les transporteurs gambiens et sénégalais puissent circuler librement et que les Sénégalais trouvent un pont sur le fleuve Gambie qui leur permet de traverser rapidement pour aller en Casamance. Si c'était fait en 5 heures, vous êtes à Ziegenchor, mais si vous passez toute la journée, vous prévoyez le bac, le passage du ferry, etc., etc., et puis depuis 1960, depuis l'indépendance, comme sur le fleuve, sur le passage de Rosso, entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais vous voyez des camions faire toute la journée. Mais c'est comme si les Africains, comme disait l'autre, ils disent, les autres, on la montre, nous, nous avons le temps. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes comme les autres, nous sommes pressés. Quand des oranges marocaines viennent dans des camions, veulent traverser rapidement pour aller déverser leurs marchandises et repartir. Donc, il ne faut pas qu'on passe des journées comme ça, parce que jusqu'à présent, quand vous allez sur le fleuve au Point de Rosso, vous êtes triste. Vous voyez des bacs là des années, des années 1800, quelque chose tiré. Je raconte des histoires, ce n'est pas 1800. Mais c'est l'image que ça vous donne. Pourquoi on ne met pas un pont, deux fois deux voies, pour que la Mauritanie et le Sénégal commercent agréablement de façon rapide, qu'on aille manger du Kouzounouzou mauritanien en 3 heures, 4 heures de route en France à Nouakchot ? Mais c'est bon qu'ils viennent manger du Tchéboudien en Dar quand ils veulent, très rapidement. C'est bon aussi, n'est-ce pas ? Merci. Je vous le permets. Vous avez parlé tout à l'heure du problème de terrorisme au niveau de la Libye. Et vous avez dit aussi que Gaddafi était un pan-africaniste qui a beaucoup aidé pour l'Union africaine. Mais à l'époque, de mémoire, Abdoulaye Ouad avait aidé Sarkozy à quand même abattre un régime pan-africaniste. Comment se fait aussi ? Comment demander après des Africains et des Sunnis si justement on essaie d'abattre ceux qui tirent le continent vers l'autre ? C'est une très bonne question, mais une question qui n'est pas gentille. Parce que vous avez tellement raison que c'est-à-dire dans l'histoire du pan-africanisme et de l'évolution du continent, souvent nous mettons l'accent plus sur les négatifs que sur les positifs. Moi, quand je vois la relation Ouad-Haddafi, je vous jure que je peux écrire pas un livre peut-être mais une brochure et raconter ce qu'il y a eu de meilleur dans cette relation. Et pour dire les choses honnêtement, j'étais triste quand j'ai vu le président du Sénégal à Benghazi. J'étais triste. Et je l'ai dit à l'époque. Maintenant, nous avons nos problèmes sénégalos-sénégalais et personnellement aussi, Ouad et moi, pour dire les choses honnêtement, nous sommes en train de réparer notre relation parce qu'elle n'aurait jamais dû aller dans la direction dans laquelle elle est allée. Et tout le monde sait ce qui nous a divisé. Rien de fondamental sur le panafricanisme. Nous étions en phase quasiment à 100%. Ce qui nous a divisé, c'est l'histoire de la dévolution. Et j'ai dit, j'ai gardé ma position jusqu'à la fin. On a rompu sur cette base et je me suis engagé politiquement sur cette base pour empêcher la dévolution. Mais à part cela, j'ai beaucoup d'estime pour le président Ouad et pour ce qu'il a fait pour le Sénégal avant le pouvoir et pendant le pouvoir jusqu'au mois où malheureusement il y a eu cette dérive-là qui m'a posé problème et sous la base laquelle nous avons rompu. Mais l'intervention en Libye, ça aussi, un jour, je ne sais pas si je vais vous donner le scoop, je vais prendre vos coordonnées et tout. Quand j'ai décidé d'en parler, je vous dirai. Mais j'ai personnellement tenté beaucoup de choses pour sauver la vie de Haddafi et je ne le regrette pas. J'ai tenté beaucoup de choses. Et on était très proches du but. Après, ça n'a pas marché. Et comme vous avez dit, il y a eu pire que ce qui s'est passé avec Benghazi. Il y a d'autres dirigeants africains qui ont soutenu qu'on termine le travail en Libye. Qu'on termine le travail. Est-ce que vous comprenez le mot terminer le travail en Libye ? Des gens qui étaient pour qu'on neutralise Haddafi. Et dans le langage militaire, neutraliser veut dire quelque chose. Pour l'instant, je ne suis pas encore prêt pour différentes raisons à raconter ce que j'en sais. Mais je le dirai un jour. Je le dirai un jour parce que c'est triste ce qui s'est passé. Et Benghazi ne devait pas avoir lieu pour le Sénégal. Ne devait pas avoir lieu. Je pense que c'était une erreur. Une erreur monumentale. Nous ne devions pas faire ça. Et Haddafi est mort peut-être avec beaucoup d'amertume par rapport à des pays qu'il a aimés, qu'il a soutenus, qu'il a aidés. Il était même prêt. Je vais arrêter les révélations à ce niveau. Il était prêt quelque part à partir. Et s'il partait, il pensait à des pays comme les pays que j'ai à l'esprit. Et malheureusement, certains de ces pays n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et comme toujours, Haddafi sera réhabilité. Ça prendra du temps. Parce qu'aujourd'hui, certains, même en raisonnant de façon très simple, vont dire qu'il y a des gens qu'on ne tue pas impunément. Quand ce qui s'est passé avec Haddafi s'est passé, regardez l'Afrique, la Libye d'abord et toute l'Afrique, y compris la plus grande région du Sahel et du Sahara, nous sommes tous par terre. Nous sommes tous par terre. Haddafi a beaucoup fait. Il prenait votre opposition, il l'amène à Tripoli, il les finance pour qu'il reste à Tripoli, qu'il te laisse travailler, surtout quand c'est des oppositions armées. Et quand il est tombé, l'arsenal libyen était à la disposition. Tout le monde, les gens ont pris les armes, ils sont rentrés. Ils sont allés partout en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Beaucoup de haram allaient se ravitailler dans l'arsenal de Haddafi, on le sait maintenant. Par des routes et tout ça, ils arrivaient à prendre des armes et à repartir. Donc ce qui est arrivé est tragique pour l'Afrique. Et ce qui fait le plus mal, c'est que l'Afrique ne s'est pas mobilisée comme un seul homme ou une seule femme pour dire arrêtez les bombardements sur la Libye, vous n'avez pas de mandat. Vous aviez un mandat de no-fly zone, un mandat d'interdiction d'une partie du territoire libyen, du ciel libyen, aux avions de l'armée de Haddafi. C'est tout ce que vous aviez. Et vous avez transformé ça en guerre contre Haddafi, en guerre de changement de régime. Et quand les Irakiens, on a, Bush a fait ça avec les Irakiens, on a vu le résultat. Maintenant, vous faites la même chose en Libye, il faut arrêter. Les Africains devaient parler d'une seule voix pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? Quand cinq dirigeants africains, cinq, ont voulu se rendre en Libye, on leur a interdit de venir en Libye. Ils sont allés se regrouper dans un pays, on leur a ouvert un espace, un couloir, et repartent rapidement en Afrique, chez nous. C'est inacceptable. Donc, comme je l'avais dit avant, je peux le redire aujourd'hui. Et honnêtement, je pense que c'est un dossier qui cache beaucoup de choses. Il faudra qu'on revisite le dossier de la Libye. Et moi, je suis fier des contributions de Haddafi, mais j'avoue aussi que je suis fier des contributions de WAD. Et je vais faire, comme disait l'autre, des dirigeants chinois, il ne faut jamais juger un être humain sur une ou deux actions. Il faut le juger dans la globalité de ses actions. Et donc, le bilan de WAD sur le panafricanisme est excellent. Le bilan de Haddafi est excellent sur le panafricanisme. Maintenant, on peut le reprocher d'autres choses sur d'autres secteurs. Merci. J'avais peur que la salle, que la technologie n'ait pas approuvé votre discours et s'est éteint. Mais la lumière est vite revenue. Ce qui prouve que dans ce que vous avez dit, mon cher frère, je vous remercie. et je prends note de vos suggestions et de vos remarques. Et je rappelle aussi, comme je l'ai dit, j'ai juste expliqué que notre mouvement a été traversé par ces trois courants. Ce qui, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les critiques, malgré les divergences, veut rester encore dans Beno Bockeia. Et comme j'ai dit, cette position aura des difficultés dans notre mouvement parce que c'est une position ultra minoritaire. C'est ça que j'ai dit. Et j'ai rajouté qu'il y avait une position qui souhaitait rejoindre l'opposition, mais une forme d'opposition qui n'est pas la forme dominante au Sénégal. Une forme d'opposition, comme j'ai dit, modérée et constructive. C'est-à-dire qui gardera la liberté d'approuver et de saluer les bonnes actions et qui gardera la liberté de dénoncer les mauvaises actions, mais chaque fois en joignant à la critique un argumentaire, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement dans notre pays. Et les autres, il y a d'autres collègues qui disent qu'il ne faut pas perdre du temps avec tout ça, il faut aller carrément dans l'opposition pure et dure, l'opposition radicale où a priori, rien de bon ne peut venir du régime, il n'y a que des choses négatives qu'il faut combattre. Donc c'est des positions. Et comme j'ai dit, je préfère laisser la parole à mes camarades au cadre de notre mouvement, à la base de notre mouvement et on vous annoncera rapidement notre décision, Inch'Allah. Maintenant, sur l'autre point, en même temps que je suis d'accord, en même temps, je mets des bémols. Parce que, effectivement, moi-même, je suis Hal Poulard et j'ai vécu dans notre Sénégal en sachant qu'il y a beaucoup de points qui semblent réglés mais qu'ils ne le sont pas réellement. C'est-à-dire que je me pose parfois des questions. Il y a des nominations faites par le régime. Dès que les gens entendent les noms patronymiques Hal Poulard, Ba, Ka, Diallo, So, Sal, etc. Pas Gagio d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y a pas d'inquiétude. Chaque fois qu'ils entendent ces noms, ils disent, ça y est, on a encore nommé un Hal Poulard. Alors, il se trouve que, je connais certains de ces Hal Poulard, mais c'est d'anciens Hal Poulard ou des Hal Poulard non pratiquants ou des Hal Poulard wolofisés complètement. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qu'on présente comme des Hal Poulard, vous les saluez, tout ça, vous les demandez, c'est des Hal Poulard de Touba, qui sont des bars de Touba, des salles de Touba, etc., des Wolofs purs et durs, parce qu'au fond, et ça c'est un autre débat, on aura ce débat-là, moi je pense que le Wolof ne devait pas être une ethnie, mais une langue, comme le Swahili. Parce que si vous enlevez du Wolof son stock Poulard, Serreur, Mandeng, Diola, il ne restera rien. Pour moi, au fond, je l'ai dit d'ailleurs, une fois dans le chien avec le président Ouad, que je pense que les ethnies du Sénégal, le Wolof, ne devaient pas être cristallisés autour de certaines personnes, même leurs ancêtres, leurs ancêtres mythiques, Ndiadiane Ndiaye, sa mère serait Pharma Tassal, une Hal Poulard. Donc c'est pour dire que nous sommes tous les mêmes, nous sommes des parents. Maintenant, moi j'étais dans le régime de Ouad, d'un moment, le Premier ministre était Wolof, le président de la Sénégal était Wolof, le président de la République était Wolof, le président du Sénat était Wolof. Ça ne gênait personne. Mais dès qu'un Makissal, Hal Poulard, si jamais il s'aventurait à nommer un Premier ministre Hal Poulard, c'est terminé, c'est la guerre mondiale au Sénégal. ça aussi, je pense qu'on doit relativiser cet aspect-là et faire très attention. Est-ce qu'on est prêt pour un Sénégal de compétences ? Un Sénégal où le président de la République peut nommer un cadre uniquement à cause de ses compétences sans aller fouiller dans son background ethnique. C'est vrai, tous les pays du monde le font, l'équilibre régional. On ne peut pas dire qu'on nomme un gouvernement et tous les cadres sont, tout le gouvernement est de Dakar. Ça, ce n'est pas bon pour le Sénégal. Il faut, à Tamba, qu'il y a des cadres, au Futa, il y a des cadres, dans le Bauol de Cadyor, Lindjambour, Casamance, Fouladou, partout il y a des cadres. Donc, on ne peut pas nommer un gouvernement complètement déséquilibré au plan des régions. Mais au plan ethnique, il faut qu'on soit très, très vigilants. J'ai entendu certaines de ces critiques portées contre le régime que je n'ai pas partagées, mais j'ai entendu d'autres critiques portées que j'ai partagées aussi, que j'ai partagées parce que moi, je ne suis pas dans une préoccupation ethniciste. Je ne me sens pas en insécurité dans mon pays et je ne mène pas un combat pour qu'une ethnie domine. Je suis dans un Sénégal créé par Senghor pour qui nous avons une immense dette de gratitude parce que Senghor était d'une ethnie minoritaire, d'une religion minoritaire. Senghor nous a légué un Sénégal post-ethnique, post-religieux, post-religieux et post-régional, c'est-à-dire un Sénégal où je ne juge pas quelqu'un parce qu'il est serrère, parce qu'il est libou, parce qu'il est mandingue. Moi, je ne parcipe pas de ce qui dit les diolas sont, les serrères sont, les halplars sont et pourtant, je sais que ça existe au Sénégal et ça, ce n'est pas bien. Il faut que ce soit minoritaire, périphérique et pas central. Maintenant, depuis qu'on a un président halplar et je sais que tous les présidents passés, Senghor a dit que sa mère Bahoum était une ancienne bokoum et que lui était moitié halplar. Abdou Diouf, sa mère, était halplar et il l'a dit et sa grand-mère qu'il aimait le plus était une femme halplar. D'après ce qu'il dit, Abdoulai Ouad dit que sa grand-mère est halplar. C'est la première fois maintenant que le Sénégal a fait quelque chose d'intéressant. on a nommé un fils des serreurs qui se trouve être halplar d'origine et comme je dis à mes parents serreurs, je dis il n'y avait que vous pour nommer un halplar à la tête du Sénégal, vous les serreurs parce que honnêtement, parfois certains halplars disent eh, Mac il est bien mais il est de fatigue. Il est plus de culture serreur que de culture halplar. Tant que c'est des plaisanteries en Sénégalais, c'est bien. Mais quand ça prend une forme systématique comme vous dites et que systématiquement on sent une démarche ethniciste, ça pose problème. Est-ce qu'on est arrivé là ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais je mettrai en garde n'importe quel dirigeant du Sénégal, un serreur, un manding, un wolof, un diola, un soninke. Si quelqu'un, un halplar, se met à jouer ce jeu-là, moi je le combattrais. Toute démarche ethniciste, je la combattrais au Sénégal. Moi je ne me suis pas marié à Amélie Halplar. Celle que j'ai mariée est d'origine caïorienne, serreur et Ndiambour Ndiambour. C'est très compliqué. Ça fait que j'ai des enfants d'une extrême richesse de background culturel. Ils sont halplar et comme d'ailleurs nous sommes minoritaires mais nos enfants préfèrent s'appeler halplar. Ils sont fiers de leur origine halplar mais ils ont un grand-père Ndiambour Ndiambour, pardon, pas Ndiambour, Diolof Diolof, un grand-père Diolof Diolof, une grand-mère serreur et une grand-mère caïorienne. Et c'est ça le Sénégal. C'est ça le Sénégal. Le Sénégal que nous aimons. Merci mon frère. Applaudissements Alors, on prend encore deux questions. Il y a cinq mains levées. Deux questions, six, sept. Parce que quand même, vous n'allez pas empêcher au MPCL de tenir sa réunion, non ? Vous êtes des démocrates. Oui, 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 oui. Vas-y mon frère. Bonjour à tous et à toutes. Je me suisse. Si je dis que je ne fais pas de la politique, c'est un peu drôle car c'est rigolo. Je suis prêt à sortir pour les seuls politiques. Mais je suis un artiste tradition africaine. Absolument. C'est un peu drôle. Noutre PERRA, c'est libre.